Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir par l'intermédiaire de la caméra. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous, que vous passez de bons moments pour vous retrouver avec Dieu. Ça nous permet de nous rapprocher de Lui aussi, Seigneur. C'est vraiment un moment particulier. Seigneur, je te remets cette journée, je te remets ta parole, Seigneur, parce que c'est ta parole qui compte, c'est ta parole, la vérité aussi, Seigneur. En ton nom précieux, Amen. Voilà, je vais vous parler de la consolation, parce que ça me touche et que je sens que j'en ai besoin en ce moment aussi de consolation. Je la trouve dans la parole de Dieu, avec ma famille, avec mes frères et soeurs, dans le corps de Christ. La consolation, deux, en est l'auteur et le dispensateur. Psaume 23,4 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton m'en rassurent. » Alors, je vais vous donner quelques notes aussi. « La vallée de l'ombre de la mort », expression utilisée pour évoquer un environnement menaçant et périlleux. On le voit en ce moment, c'est un environnement menaçant, périlleux. On ne voit pas l'ennemi, mais il est là. C'est une maladie. Mais on a confiance en Dieu, donc on lui remet toutes choses. On le voit dans Psaume 40, 80, Job 10, 21, 22. Job était dans des moments difficiles aussi. Un peu comme nous, on se retrouve seul. Mais lui, il avait son Dieu avec lui. Il avait des faux conseillers aussi. Nous, on a le corps de Christ qui nous permet de se retourner, Seigneur. « Ta houlette et ton bâton, le bâton et la houlette du berger sont considérés comme des instruments réconfortants, assurant respectivement protection et direction. » Nous, on a ta parole, Seigneur, qui nous serve comme ton bâton pour nous diriger et la houlette, Seigneur, qui nous permet de pouvoir l'étudier et de garder nos vies en ta présence, Seigneur. Romains 15, 5 et 6 « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. » C'est le verset saint, le verset 6 « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tous ensemble. Le verset « Avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. » Paul encourage les forts et les faibles à rechercher l'harmonie spirituelle à propos des sujets sur lesquels la Bible garde le silence, malgré leur différence de point de vue sur ces questions secondaires. C'est-à-dire qu'on soit fort ou faible, on doit être les uns pour les autres. C'est l'unité, on va la voir un peu plus loin. Verset 6 « Notre tous ensemble, d'une seule bouche. » Notre unité devrait être à la fois réelle, les mêmes sentiments, et évidente, une seule bouche. Toutefois, le but de l'unité n'est pas de plaire aux autres croyants, mais de glorifier Dieu. Souvent, on veut plaire à nos amis, aux gens de notre famille, mais notre premier souci devrait être de plaire à Dieu. Parce que c'est lui seul qu'on peut glorifier, et c'est lui seul qui nous fortifie aussi. Le corps de Christ est utile aussi, les frères et soeurs sont un soutien aussi. Dieu est père, cette expression souligne la divinité de Christ. Jésus n'est pas un fils de Dieu adopté, il est de la même essence et de la même nature que Dieu. Ce lien est si important apparaît dans le Nouveau Testament. De Corinthiens 1.13, Éphésiens 1.3, Colossiens 1.3, 1 Pierre 1.3. Je vous donne ma parole, je n'ai pas fait esprit, c'est des versets qui ont rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est les mêmes, enfin c'est les mêmes, les chiffres sont les mêmes. Et aussi on peut voir dans 2 Corinthiens 1.3, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des Méséricordes et le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Dans quel état que nous nous trouvions, Dieu est là. Il nous console, sa parole nous console, son amour nous console aussi. Christ est aussi une dispense... Ah, je vais y arriver, hein. Christ en est l'auteur et le dispensateur aussi de la consolation. De Corinthiens 1.5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Jésus Christ. Je lui remets mes problèmes, je lui remets mes... Donc la consolation de Christ est avec moi. Et elle abonde sa consolation parce que je lui remets les choses. Notre service, les souffrances de Christ abondent. La consolation divine offerte aux croyants est à la mesure de leur souffrance pour Christ. 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Paul savait que par expérience que ces souffrances pouvaient sembler ne jamais finir. De Corinthiens 4, verset 7 à 11. On le voit aussi avec Job, il avait l'impression que ça finirait jamais. Galates 6.17, Colossiens 1.24 Et tous les croyants authentiques doivent s'attendre à passer par une épreuve semblable. Matthieu 10.18.24 Le Saint-Esprit est aussi l'auteur et le consolateur. Jean 14, verset 16 et 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera à notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Waouh ! Merci Seigneur parce que j'ai l'Esprit Saint en moi. Je suis le Temple du Saint-Esprit et ça nous rassure aussi. Ça ne nous tient pas dans la peur. Ça nous tient dans la paix parce qu'on sait que Dieu est là tout le temps. Je privais le Père. L'œuvre sacerdocale d'intersection de Christ commença avec sa requête adressée au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour qu'il fasse résidence dans les croyants. Jean 7.39, Acte 2.4 C'est Christ qui est notre intermédiaire. C'est notre avocat auprès du Père. Un autre, le mot grec signifie, un autre consolateur, je parle. Un autre, le mot grec signifie, un autre de la même qualité, c'est-à-dire quelqu'un de semblable à Jésus lui-même, qui viendra prendre sa place pour continuer son œuvre. L'Esprit de Christ est la troisième personne de la Trinité. Il est de la même essence divine que Jésus est parfaitement un avec lui, autant qu'il est un avec le Père. C'est rassurant. Des fois, on ne comprendra pas trop la Trinité, mais on sait que ceci est important. Le consolateur, le terme grec signifie littéralement « celui qui est appelé au côté, avec le sens de quelqu'un qui encourage et exhorte ». Jean 16, verset 7 Demeure désigné sans résidence permanente dans le cœur des croyants. Romains 8, 9, 1 Corinthiens 12, 13 On l'a en permanence avec nous, le Saint-Esprit. La consolation nous est promise. Esaïe 51, verset 3 et après verset 12 Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. Nous passons une période, mais Dieu nous en promet une autre dans sa présence. C'est vraiment intéressant de voir ça. Verset 12 « C'est moi, c'est moi qui vous console, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme ? » Pareil, il y a de l'herbe. Pourquoi j'aurais peur du fils de l'homme ou autre chose que l'homme a créé ou qui est venu pour nous faire passer une épreuve ? Non, non, non. J'ai ma confiance, c'est placé dans l'Éternel. Donc, je n'ai pas... Donc, pour moi, c'est fort et c'est délicat aussi parce que Dieu est toujours présent avec nous. Dans les Écritures aussi, Romains 15, verset 4 « Tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Je vous donne juste le dernier avant de finir. « Notre instruction, bien que les chrétiens vivent sous la nouvelle alliance et ne soient pas sous l'autorité de l'ancienne, la loi morale de Dieu n'a pas changé. Et toute l'Écriture fait du bien à leur esprit. » 1 Corinthiens 16, 2 Pierre 1, verset 20 et 21 « La description que Paul donne des bienfaits de l'Écriture concerne certainement aussi l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais elle renvoie tout d'abord aux saintes Écritures, c'est-à-dire à l'Ancien Testament. » 2 Timothée 3, verset 15 et 17 « La patience, c'est égal à la persévérance aussi. » « Parfois, ce mot désigne l'endurance à la capacité à supporter les fardeaux et la pression sans succomber. » Romains 18-15 C'était quelque chose que j'avais à cœur et que Dieu me met au cœur aussi. Je vous remercie de votre écoute. En son nom précieux, Amen.